Générique ... ... ... ... ... Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du jeudi 29 septembre 2022. La Commission nationale des droits humains CNDH organise un atelier de 48 heures à l'Hôtel Univers. Il vise à renforcer les capacités des commissaires, des cadres centraux, des chefs d'antenne et des points focaux de la CNDH en technique de rédaction des rapports alternatifs devant les organes du traité et de l'EPI. C'est un atelier dont la cérémonie d'ouverture est prisée par le président de la CNDH, a été financée par l'ambassade de France. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet soutien à la promotion et protection des droits humains financés par l'ambassade de France au Niger, que ce tient se présente atelier qui vise à renforcer les capacités des commissaires, cadres centraux, chefs d'antenne et points focaux régionaux de la CNDH, qui assurent les techniques de rédaction des rapports alternatifs. Les rapports alternatifs ont pour objectif de présenter au comité des organes et des traités des Nations Unies une narration ou un récit avec un regard sur les faits et événements objet de la communication officielle des États. Ces rapports alternatifs ou parallèles constituent l'évaluation des progrès réalisés et des perspectives envisagées de la mise en œuvre des traités relatifs aux droits humains. Ces rapports présentent un intérêt certain pour les défenseurs et les promoteurs des droits humains, ainsi que pour nos États et nos partenaires. En effet, le processus de soumission des dix rapports aux Nations Unies offre une opportunité d'interprétation et d'application des droits humains à des situations concrètes. C'est aussi l'occasion de porter les voix, de soutenir et d'accompagner les groupes victimes de violations de leurs droits qui risqueraient autrement de ne pas recevoir une attention ou disposer d'un espace adéquat au niveau national. Les institutions de défense et de promotion des droits humains et les organisations de la société civile saisissent également l'occasion de la soumission des rapports alternatifs pour accroître la visibilité d'une question spécifique et renforcer le prévoyé à son sujet. Cet atelier qui consacre le lancement du projet soutien à la promotion et protection des droits humains fait réjouir le président de la CNDH pour deux raisons. ...et de reconnaître que la rédaction des rapports alternatifs comporte des exigences et requiert une expertise certaine ainsi qu'une méthodologie spécifique qui ne sont pas à la portée de tout le monde. C'est pourquoi je voudrais saluer et me réjouir de l'organisation du présent atelier qui vient à point de nommer CAR. D'une part, il intervient au lendemain de l'examen périodique de notre pays qui a eu lieu en mai dernier et duquel a découlé la nécessité de renforcer les capacités du personnel de notre institution en matière de rédaction et de présentation des rapports alternatifs. D'autre part, parce que le diagnostic découlant du plan triélant de formation de la CNDH 2020-2022 a fait ressortir un besoin pressant du renforcement des capacités du personnel de notre institution dans divers domaines de ses compétences. A votre nom à tous et au mieux propre, je voudrais, avant de terminer, remercier l'ambassade de France qui nous accompagne dans l'organisation de cette activité à travers le projet soutien à la promotion et à la protection des droits humains. Le président Mati El-Aj Moussa a exhorté tous les participants à suivre attentivement les exposés du consultant Ousseini Djibagé dont les qualifications et l'expertise en matière de rédaction et de présentation des rapports sont engagés à un bon encadrement. Ouverture ce matin de la session ordinaire du Conseil supérieur de la communication au titre du mois de septembre 2022. 25 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette session présidée par le président du CEC, Dr Kabir Sani. C'est au lendemain de la célébration de la Journée internationale de l'accès universel à l'information commémorée le 28 septembre de chaque année que se tient cette session ordinaire du Conseil supérieur de la communication au titre du mois de septembre 2022. Une session dont le projet d'ordre du jour comporte cinq points. 1. Examen et adoption du procès verbal de la session ordinaire du mois d'août 2022. 2. Information sur le CEC. 3. Examen et adoption du projet de loi déterminant les principes fondamentaux de la protection de la liberté de presse. 4. Examen et adoption des rapports des commissions d'instruction. Et enfin cinq questions diverses. Le CEC a mis en place un groupe de travail qui a élaboré un avant-projet de loi déterminant les principes fondamentaux de la protection de la liberté de la presse. Ce projet de loi... On aura non seulement l'avantage de répondre à une exigence constitutionnelle, mais aussi de mettre en harmonie l'essentiel des textes législatifs relevant du domaine de la presse et de l'information, comme dans beaucoup de pays membres de l'UEMOA. Je vous invite donc à un examen approfondi de ce texte et d'y apporter les amendements nécessaires afin de les proposer au pouvoir exécutif. Le président du Conseil supérieur de la communication, Dr Kabir Sani, a enfin invité les conseillers à examiner avec munici tous les points inscrits à l'ordre du jour de cette session. Clôture hier après-midi des travaux du forum entre la douane et les opérateurs économiques du Nigeria. Ce forum de deux jours est basé sur le thème « Promouvoir les relations de confiance entre la douane et les opérateurs économiques ». Asma Abseydou, Boubacar Soleil. Après deux jours d'échange et de partage entre la douane et les opérateurs économiques venus des huit régions du pays, les travaux du forum sur comment promouvoir les relations de confiance entre la douane et les opérateurs économiques ont pris fin sur une note de satisfaction. Plusieurs recommandations ont été formulées par les participants. A l'endroit du gouvernement, l'exonération des droits de taxe en douane est inscrite à l'exportation sous les produits industriels locaux au même titre que les produits agro-silvopastoraux. L'accélération de l'opérationnalisation des zones franches industrielles au Niger. A la Chambre de commerce et d'industrie du Niger et à la Direction générale des douanes, la convocation rapide du comité paritaire conjoint de concertation en vue de soumettre au gouvernement des propositions concrètes de révision des mesures applicables au régime de transit et d'exploitation. La création d'une équipe de veille au sein du comité paritaire conjoint de concertation pour un suivi judicieux des procédures douaneurs applicables au régime de transit et d'exploitation afin d'apporter des corrections nécessaires en temps utile. A la Chambre de commerce et d'industrie du Niger, la multiplication des actions d'information et de formation des opérateurs économiques élergie à toutes les couches sectorielles. A la Direction générale des douanes, la formation et la sensibilisation des opérateurs économiques sur les régimes économiques en douane. Le renforcement de la culture de l'éthique dans le milieu douanier et des opérateurs économiques. Aux opérateurs économiques et particulièrement aux entreprises industrielles, la diversification des voies d'approvisionnement du pays à travers les ports de dessert du Togo, du Ghana, du Nigeria, de l'Algérie, de Côte d'Ivoire, etc. Ce forum est apprécié à sa juste valeur par le secrétaire général du ministère des Finances qui tire un bilan satisfaisant. L'organisation d'un tel événement, d'une telle ampleur, requiert beaucoup d'engagement et de sacrifice de tous les acteurs qui sont impliqués dans l'organisation. Je profite alors de cette réussite pour féliciter le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger, M. Moussa Sidi, et le directeur général de douane, le colonel Abdel Haruna, Il n'y a donc point de doute que les recommandations qui s'adressent au gouvernement trouveront une mise en œuvre complète puisqu'il s'agit du développement économique de notre pays. A cet effet, j'exhorte les autres partis présents à prendre ces mêmes engagements pour traduire ces recommandations en actions concrètes. Le communiqué final fait ressortir votre engagement à inscrire le forum douane entreprise dans notre édition. Au nom des ministres des Finances, nous appuyons cette offre et nous vous proposons d'entrevoir sa tenue dans les régions tant que les conditions les permettent. Au cours de ces assises qui ont duré deux jours, des motions de remerciement ont été également adressées à l'endroit de tous ceux qui se sont mobilisés pour faire de ce forum une réussite. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci, à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501